Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif, moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sous le pseudo Enabis, donc je suis principalement sur Instagram et sur Ravelry. Aujourd'hui j'enregistre donc mon deuxième épisode de podcast, j'ai essayé de faire quelques améliorations au niveau de la lumière, au niveau du son, j'ai un énorme micro devant moi, j'espère que ce sera mieux que la dernière fois. Aujourd'hui je vais vous parler de deux projets finis, deux projets en cours et un projet futur qui avance. Mon premier projet fini sans grande surprise c'est le boxy de Rory Locatelli que j'avais quasiment terminé la dernière fois, il me semble que j'avais fait les deux manches et il ne me restait plus que l'encolure à faire. Alors je n'étais pas sûre de vouloir faire l'encolure recommandée par le patron, c'est-à-dire une encolure en jersey en droit qui roulotte, ou bien une encolure en côte, j'avais vu ça, je me rappelle maintenant c'était Célia Zut qui l'avait fait en côte et j'avais trouvé ça super joli. Mais je me suis dit que vu que c'est un cadeau, c'est pour ma belle sœur, elle l'avait vu, elle avait vu mon modèle à moi qui a l'encolure normale, je me suis dit qu'il valait mieux garder le même motif, le même design parce que c'est ce qu'elle avait aimé. Donc pour récapituler, je l'ai tricoté dans ma laine fingering que je teins moi-même. Il m'a fallu, je l'ai pesé juste avant de commencer, il m'a fallu 350 grammes donc 1400 mètres, ce qui est un peu plus, donc tricoté en taille, la plus petite taille, ce qui est un petit peu plus que ce que recommande le patron parce que j'ai fait des manches longues à la place, alors ça ne se voit pas mais elles sont vraiment longues, à la place du patron qui recommande des manches qui font 15 cm je crois. Donc ça c'était ma première modification, ma deuxième modification c'est que j'ai fait des côtes un tout petit peu plus longues, enfin deux fois plus longues que ce que recommande le patron pour éviter que ça roulotte parce que je n'aime pas ça sur le mien. voilà, et j'ai omis les détails en points verts qui sont normalement au niveau des épaules, qui font des lignes en fait, idem parce que je n'apprécie pas forcément ce motif-là et comme je devais refaire exactement le même pull pour ma belle-sœur, je ne les ai pas faites sur celui-ci aussi, ou sur celui-ci non plus. Que dire de plus ? Il est lavé, bloqué, les fils sont rentrés, il est prêt, il est prêt à être offert mais ça ne sera que fin août parce que c'est pour l'anniversaire de ma belle-sœur et elle est née à la fin du mois d'août. Alors mon deuxième projet fini, en fait j'ai tout mis ensemble et c'est deux paires de chaussettes pour bébés, vu que ça prend vraiment pas longtemps à tricoter. Je considère que c'est un seul projet fini. Il s'agit du patron TOWAP Baby Socks de Sheila Stomberg, j'espère que je prononce ça bien. Et ce sont en fait, comme son nom indique, des chaussettes pour bébés qui se commencent par la pointe. Alors j'ai plutôt commencé par celle-ci, c'est les premières que j'ai tricotées. C'est tellement petit, c'est tellement petit, c'est tellement mignon. Alors c'est vraiment des chaussettes toutes simples avec un talon en rang raccourci. J'ai tricoté celle-ci en 2,5. C'est ça. J'ai tricoté en 2,5 et je les ai fait quand même assez courtes. Vous voyez, je ne les ai pas encore bloquées donc elles ne se placent pas très bien à cause du talon. J'ai fait juste quelques rangs de côte, pardon, je n'arrive pas à parler ce matin. Je les ai tricoté dans la même laine que j'avais utilisé pour faire mes chaussettes dont je vous avais parlé la semaine dernière. Donc je vais avoir des chaussettes assorties pour ma petite nièce. Parce que je n'ai pas expliqué, mais mon frère attend une petite fille qui doit naître là dans les jours à venir. Elle est prévue pour le 10. Et donc ça sera ma petite nièce. Donc j'ai fait ces premières chaussettes là courtes. Et ensuite, j'en ai fait, alors je n'ai pas rentré les fils, je ne les ai pas bloquées. Je me suis dit que je ferais tout en même temps parce que je compte en faire plusieurs. Et donc j'ai fait celle-ci avec du coup la tige en côte. J'ai fait 6 cm à peu près. Comme ça, ça peut être porté, roulé, je trouve ça mignon. Puis je me dis que ça tiendra mieux aux pieds. Et celle-ci, je les ai tricotées en 3 mm parce qu'en fait, je ne suis pas habituée aux bébés, soyons honnêtes. Et du coup, j'ai vraiment du mal à me rendre compte de la taille d'un pied de bébé. Surtout, je sais que ça grandit très vite. Là, elle va être née en juin. Elle ne va peut-être pas avoir besoin de chaussettes en laine tout de suite. Donc j'ai essayé de faire des tailles un petit peu plus grandes pour qu'à l'automne, elles puissent les porter. Et je me suis dit qu'en les faisant en 3 mm, il y aurait déjà un petit peu plus d'aisance. Et même si elles sont un petit peu petites, elles peuvent être portées un petit peu plus longtemps parce que le tissu est un petit peu plus extensible. Que dire de plus ? La couleur de la laine, donc c'est deux laines que j'ai teint. Celle-ci n'est pas encore nommée. Je cherche toujours un nom, je ne sais pas trop ce que je vais choisir. Et ici, il s'agit de mon coloris It's Weird to Be, qui est donc une base grise avec des petits speckles de jaune, de vert et de bleu. Que j'ai d'ailleurs en pelote ici. On ne voit pas mieux ceci. Il y a beaucoup plus de couleurs en vrai. C'est un patron... En fait, beaucoup de personnes en ce moment me disent qu'elles aimeraient bien apprendre à tricoter des chaussettes. Et franchement, ce petit patron là, je le trouve vachement bien parce qu'il passe par toutes les étapes d'une chaussette. Donc on commence par la pointe. On fait au départ beaucoup d'augmentation parce qu'il faut augmenter beaucoup plus rapidement sur des chaussettes pour bébés que des chaussettes adultes. Mais après, on garde quand même le type d'augmentation qui existe sur les chaussettes que moi, je fais pour adultes en fait. On a donc la partie du pied qui a probablement un terme technique que je ne connais pas. On a le petit talon et puis après, on a la tige en fait. Moi personnellement, je pense que je l'ai fait en une à deux heures. Je fais une chaussette en une à deux heures là dessus. C'est un patron qui est gratuit. Alors certes, il est en anglais, mais il n'est pas difficile à comprendre. Vraiment, je le recommande pour celles qui voudraient se lancer. Je trouve que c'est pas mal de commencer en faisant une seule chaussette pour bébé, peu importe la taille. Le but, c'est de passer par toutes les étapes. Et ensuite, voilà, on voit... On voit ce qu'il faut faire. C'est beaucoup moins effrayant que se lancer directement dans un patron taille adulte. Et puis après, ça devient très simple de substituer certaines choses. Si on n'aime pas la pointe, on peut trouver une autre façon de faire la pointe, un autre modèle, etc. Si on se rend compte que le talon, on n'aime pas trop parce que, oui, c'est un petit peu... C'est un petit peu lâche à certains endroits. On peut essayer un talon après coup. On peut essayer un talon à trois parties. Il y a... Voilà. En vrai, faire une chaussette sur mesure, c'est simple. C'est simple, mais il faut expérimenter. On a donc fini avec mes projets terminés. Je vais passer à mes projets en cours. La semaine dernière, je vous avais parlé d'une paire de chaussettes que j'avais tricotées pour... Enfin, que j'étais en cours de tricot pour ma belle-sœur. Donc j'avais tricoté la première chaussette. Je lui avais donné pour qu'elle l'essaye. Et donc, j'avais juste les laines à vous montrer. Et donc, j'ai commencé la deuxième paire. Alors, je n'ai pas tricoté grand-chose. Je l'ai commencé hier parce qu'en fait, j'avais perdu mes aiguilles de 25. Alors, je n'en ai pas encore parlé, mais je tricote énormément sur les Aya Aya Sharp. Donc, celle avec le câble bleu. Moi, je trouve que c'est les... Pour le moment, c'est les aiguilles les plus confortables que j'ai trouvées. Je n'ai pas de problème avec le câble, mais il faudrait que j'essaye les Tiagou pour voir. Mais c'est vraiment des aiguilles que j'aime beaucoup. Donc, la plupart de mes projets, sauf quand on commence à passer sur du 4, du 5, etc... Là, j'ai des aiguilles en bois qui sont carrées. Je vous en parlerai un jour. Mais sinon, pour mes petits projets, pour des choses qui demandent de pouvoir bien prendre une maille, je tricote toujours avec l'écharpe. Mais ce n'est pas ça dont on parle. On parle de chaussettes. Que je tricote donc pour le contrastant... Enfin, la couleur contrastante, pardon. Dans la laine Sockyei de Kupnitz, dans le coloris Finn. Je vais l'appeler Finn. Je vais décider que ça se prononce comme ça. Qui est du coup un jaune moutarde. Et pour la couleur principale, j'utilise la Twisty Sock de Nomadic Yarns. Dans le coloris I Smell Snow. Et en fait, je me suis dépêchée de tricoter toute une répétition de couleurs pour pouvoir vous montrer comment ça se passe. Je recommande vraiment énormément les laines de Nomadic Yarns. Attendez que je rentre mes fils parce que ce n'est pas très beau. Moi, j'aime beaucoup sa base Twisty Sock. Je dois vous avouer que c'est la seule que j'ai essayé. parce que c'est la moins chère. Et que ça me semble la plus basique, la plus durable en fait. Donc souvent, ces répétitions... Enfin, je veux dire... Les répétitions se font sur... Là, c'est 5 rangs, pardon. Sur 5 rangs, mais ça dépend du nombre de couleurs qu'il va y avoir dans les chevaux. Donc j'en avais fait d'autres où j'avais plus de couleurs. Le coloris Need Folk, je crois. Il me semble que les répétitions étaient plus petites. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait là, on le voit bien dans le gris. C'est que c'est... C'est pas des vrais unis en fait. Vous avez vraiment de la... Il y a du relief dans ces couleurs. Je trouve le gris magnifique, le bleu magnifique, le moutarde. J'aurais aimé en fait que ma couleur contrastante soit uniquement comme ça. Je le trouve très très beau, ce moutarde. Il tire sur le doré. On ne voit pas beaucoup. Donc voilà. Et donc j'utilise le patron Cozy Striped Socks de The Cozy Knitter. Parce que, je l'ai expliqué la dernière fois, il me fallait un patron qui puisse me donner un petit peu plus d'aisance au niveau du talon. Tout en gardant quand même de belles répétitions. Sans trop déranger en fait la répétition des rayures. Et pour le moment, c'est un talon que j'aime beaucoup. Il convient à ma belle soeur, donc c'est le principal en vrai. Et puis voilà, j'ai tricoté le talon... La pointe, pardon, hier. J'ai tricoté tout ça ce matin. Donc je pense que ça va aller vite pour sa deuxième paire. En plus, c'est des chaussettes courtes. Donc une fois que le talon est fait, ça va aller vite. Mon deuxième projet en cours, qui est mon gros projet du moment, c'est la couverture pour bébé que je tricote pour ma nièce. Qui est la Baby Blanket Siri de Linnea Omane. J'essaie de vous la montrer. Qui est donc une couverture avec un motif en feuilles. On va dire que ce sont des feuilles. Donc comme je vous ai dit, elle est prévue pour le 10. Et clairement, ceci n'est pas encore une couverture finie. J'essaye de tricoter au maximum dessus. Je voulais vraiment commencer un nouveau pull et je me suis retenue. Parce que je sais que si je commence un pull, je vais passer tout mon temps. Et ce que j'ai fait pour motiver, c'est que j'ai mis un anneau marqueur la dernière fois que j'ai podcasté. Qui est, pardon, juste là. Ça veut dire qu'en une semaine, j'ai tricoté un peu plus d'une répétition de motifs. J'ai tricoté 11 cm. Et en fait, ce petit truc d'anneau marqueur, c'est très bien. C'est le système de la carotte. C'est bête et méchant, on voit à chaque rang le nombre de cm qu'on a gagné. Mais moi, j'ai besoin de ça parce que sinon, j'ai l'impression d'être perdue dans un champ de câbles et de mailles torses et d'anneau marqueur. Parce que clairement, j'en ai plein. Alors, je n'ai pas dit dans quoi je la tricotais. Je la tricote dans la Soxy A de Kupnitz Coloris Fin. Qui est la même couleur que pour les parties contrastantes des chaussettes dont je viens de vous parler. Et il me semble qu'il me reste uniquement un écheveau. Donc clairement, je ne vais pas en avoir assez. Même s'il me reste en gros deux pelotes comme ça et un écheveau. Il va falloir que j'en rachète en vrai. Parce que normalement, le modèle se tricote en 4 mm. Mais moi, je trouve que ma fingering est très très fine. Et quand j'ai fait mon échantillon, il a fallu que je descende d'une aiguille. Donc je suis passée en 3,5. Et il a fallu que je fasse plus de répétitions du coup pour contrer le fait que mon motif était plus étroit. J'en ai rajouté 4, je crois, de mémoire. Donc voilà pour ma couverture. Je vais beaucoup travailler dessus jusqu'à ce que je la finisse. Parce que je ne veux pas que ce soit un projet que je traîne depuis des mois. Je l'ai commencé déjà, je dirais, il y a 3 mois. C'est trop long. Il faut que je la finisse. Alors voilà pour mes projets en cours. On va passer au futur projet. J'en avais déjà parlé la semaine dernière. Mais j'avais juste présenté la laine. Il s'agit du coup de la Toche Merino Light de Madeleine Toche dans le coloris Baltic. Qui est donc une laine mesh fingering. 100% Merino il me semble. Et j'ai fait mes échantillons. J'ai fait l'échantillon pour le gilet Diane de la Maison Rilly. Donc j'ai fait un premier échantillon en 3,5. Alors j'espère qu'on va pouvoir voir. En fait il s'agit... Pas très bien. Il s'agit en fait d'un point texturé. C'est des toutes petites... Des toutes petites torsades pardon. Qui se font tous les 4 ans. Et qui se font en fait sur la première partie. Qui se font dans un sens. Et quand on arrive au milieu du dos, on change de sens. Donc c'est un gilet symétrique j'imagine. Normalement c'est un modèle qui se tricote en 10K. Avec... C'est un gilet checote pour ma tante. Ma tante on n'avait pas réussi à trouver en fait de laine indiquée qui nous plaisait. Qui n'était pas hors de prix. Et avec des coloris sympas. Elle voulait du bleu. Et c'est vrai que ce bleu là il est assez magnifique. Donc on est passé sur de la fingering. Mais il faut que... Il faut que j'adapte en fait un petit peu le patron. Le problème que j'ai c'est que du coup... Mon échantillon en 3,5. Que j'ai bloqué un peu agressivement. C'était peut-être ça mon erreur. J'ai en fait 24 mailles sur 10 cm. Au lieu de 22. Donc j'ai 2 mailles en trop. Je tricote déjà la plus petite taille. Et ce qui m'embête en fait c'est que... Bah je le trouve... On le voit hein. Je trouve que l'échantillon... Enfin le rendu est quand même vachement transparent et vachement aéré. Donc peut-être que j'ai bloqué trop fort. Je me suis dit je vais essayer de voir ce que ça donne si je le tricote en 3 mm. Alors je ne l'ai pas bloqué parce que je suis une flemmasse. Et je ne l'ai pas fait très grand parce que je n'avais pas non plus envie de gaspiller de la laine. Déjà que la madeleine toche elle n'est pas donnée. Donc alors au niveau du rendu c'est mieux. Au niveau du tissu, de l'épaisseur etc c'est mieux. Alors par contre là mon échantillon ne convient plus du tout. Je suis à 28 mailles. Donc j'ai 6 mailles en trop. Donc je pense quand même partir... Je pense partir sur le 3,5. De toute façon ma tante elle ne va certainement pas bloquer son gilet quand elle va le laver. Donc je pense qu'on va déjà calmer un petit peu ce côté trop aéré du tissu. Et puis... Et puis voilà je vais tricoter la plus petite taille et puis on verra bien. On verra bien. Ce n'est jamais un bon choix quand on va passer un mois à tricoter un gilet mais bon. Et une autre petite chose que j'ai changé. Donc le patron en fait ce sont des petites torsades. Des petites torsades où vous savez on tricote d'abord la deuxième maille et ensuite on tricote la première. Alors pour la torsade droite, je n'ai pas eu de problème. Tout de suite elle est très bien mise. Elle fait un beau volume. Voilà un petit peu. Mais alors la gauche, j'ai essayé plein de trucs. Et on ne la voit même pas en fait. Elle ne ressort pas du tout ce qu'on voit en fait. Ce sont les mailles en vert qui sont faites sur ce rang là. Mais on ne voyait pas la... On ne voyait vraiment pas la torsade en fait. Alors j'avais essayé... Alors le patron dit... Vous pardonnerez ma traduction. Tricoter la deuxième maille par le brin arrière. Puis... Tricoter la première maille. Alors tricoter la première maille on ne sait pas si on le fait par... Enfin si on l'a fait normalement. Si on l'a fait par la maille par le brin arrière. Donc j'avais essayé un petit peu les deux sur mon premier échantillon. Aucune des méthodes me plaisait vraiment. Et en fait je me suis rendu compte que... C'est exactement le même point que ce que je fais dans ma couverture Siri. Mais le patron de la Siri me dit de tricoter... Donc la deuxième maille par le brin arrière. Puis tricoter deux mailles ensemble. Donc la première et la deuxième. Par le brin arrière également. C'est ce que j'ai fait sur mon deuxième échantillon. Et là en fait... On ne verra rien non plus parce qu'il est minuscule. Mais là j'ai vraiment... On voit bien là qu'en fait j'ai vraiment cette... Que là ma torsade en fait elle ressort. C'est pas vraiment une torsade mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est ce que je vais faire pour le modèle. Alors c'est dommage que ce soit bizarrement expliqué. Parce que surtout si en plus j'imagine au milieu du dos on a vraiment la démarcation. Et qu'on a vraiment les torsades qui vont chacune d'un côté. Si d'un côté elles sont très visibles et que de l'autre elles sont quasiment plates. Ça m'aurait un petit peu embêtée. Et alors une chose que j'ai découvert en tricotant mon premier échantillon. C'est qu'il faut aimer le jersey en vert pour tricoter ce gilet. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Parce qu'en fait ça se fait... C'est une répétition sur 4 ans. Donc c'est un gilet, ça se tricote en aller-retour. A plat. Donc vous avez un premier rang de jersey en droit. Un rang de jersey en vert. Votre rang de torsades. Mais entre les torsades vous avez du jersey en vert. Et un rang de jersey en vert. Donc en gros sur 4 ans de répétition vous avez uniquement un rang de jersey en droit. Et sinon c'est que du jersey en vert. Même quand on est sur l'endroit du tissu. Donc je suis ravie. Je pense que... Je prédis qu'il va me falloir plus d'un mois pour tricoter ce gilet. Mais c'est pas grave, je suis pressée. J'aime bien la laine. Je trouve que la laine est très jolie. Il a plein de fantaisies ce gilet. Parce que je me plains mais il y a quand même toute une partie... Les deux bandes de devant en fait sont en jersey en droit. Donc on abandonnera les torsades. Et en fait au niveau de... Des épaules à l'arrière. Il a aussi un système de rang raccourci avec une petite... Une petite... Comment dire ? Fantaisie ! C'est le mot que je cherchais. Une petite fantaisie. Avant de commencer du coup le motif. Il me semble aussi que le modèle à l'origine a un système de... De rang raccourci au niveau des côtes à l'arrière. Pour rallonger un petit peu le... Donc faire un effet... Un effet plus long. Sur le bas du gilet. Et la même chose au niveau des manches. Chose que j'avais jamais vue au niveau des... Des côtes. Du bracelet des manches. Il me semble qu'elles sont plus longues sur le devant. Alors ça c'est des choses qui plaisaient pas forcément à ma tendre. Donc je ne ferais pas sur ce modèle là. Mais ça serait intéressant de voir quand même dans le patron. Comment ça a été... Comment ça a été designé. Alors voilà pour ce qui concerne le tricot en tant que tel. J'avais envie de vous parler d'un petit accessoire que j'ai trouvé il y a quelques mois. Et qui fonctionne plutôt bien. Il faut savoir que... Certes je tricote beaucoup. J'ai un métier où également... C'est un métier qui n'est pas tendre avec mes mains. Donc il m'arrive souvent d'avoir des douleurs. Que ce soit au pouce, au niveau des articulations, au niveau des poignets. J'avais vu sur une vidéo d'une nana qui fait de la couture une anglaise. Alors j'ai complètement oublié son nom. Elle fait... En ce moment elle revisite des patrons du siècle dernier, début du siècle dernier. Et je l'avais vu travailler avec des espèces de mitaines aux mains. Ça m'avait beaucoup intriguée. Attendez parce que je suis en train de les mettre à l'envers. Et donc je m'étais renseignée. J'avais un petit peu mené mon enquête dans les commentaires. Et en fait... Alors apparemment je ne vais pas mettre des gants. Je vais faire deux choses à la fois. Ok. Elle travaillait avec ce genre de choses aux mains. Et alors clairement, ce n'était pas pour l'aspect esthétique, parce que ce n'est pas très joli. Mais ce sont des gants... Alors des gants... J'ai commandé ça aux Etats-Unis. C'est une marque américaine qui fait ça. Qui serait des gants, pas orthopédiques, mais des gants... C'est quoi le terme ? Bref. C'est des gants qui compressent en fait la main. Alors je ne vais pas pouvoir vous expliquer tout l'aspect technique. Ils compressent la main et du coup ils augmentent l'afflux sanguin au niveau des doigts. Ce qui a pour but de réduire en fait les douleurs liées à l'usage des mains sur des activités manuelles. Donc j'en ai deux évidemment. Je peux mettre la deuxième en espérant que ça ne me prenne pas autant de temps. Vraiment normalement elles sont faciles à mettre. C'est juste... Je ne sais pas, c'est la caméra toute cette pression. Donc en fait je ne sais pas si on voit mais... Vous avez des coutures qui sont au niveau du dos de la main. Ce qui fait que la paume est vraiment lisse. Alors on n'a pas chaud quand on les porte. Il faut un tout petit peu s'habituer pour tricoter avec. Mais franchement c'est complètement faisable. C'est aussi recommandé pour les gens qui écrivent beaucoup à l'ordinateur. Enfin qui est beaucoup sur clavier. Alors moi je ne les porte pas tout le temps. Mais en fait si je tricote, je sens que je commence à avoir un tout petit peu mal quelque part. Tout de suite je les mets. Je ne vais pas forcément les garder très longtemps. Peut-être 10 minutes. Je les enlève et c'est passé en fait. Donc je les utilise quasiment presque en prévention. Alors après forcément il me faut un petit peu... Enfin je tricote un petit peu moins vite avec. Parce que du coup la façon dont je tiens mes aiguilles, les aiguilles passent ici. Et comme c'est plus de la peau, c'est une matière synthétique. Ça tend, ça glissait un peu plus surtout avec des aiguilles en métal. Mais je suis quand même assez bluffée. Je pense peut-être même les porter au boulot en période de forte activité. Je pense que ça pourrait aussi me faire du bien. Et la cerise un petit peu sur le gâteau, c'est que donc je les ai commandés aux Etats-Unis. La paire de gants plus les frais de port, j'ai payé 29,30€. Alors je ne sais pas si vous avez déjà acheté des attelles. Evidemment, ce n'est pas une attelle. Ça ne remplace pas. Vous avez une tendine, ça ne remplace pas une attelle. Mais en tout cas pour moi, pour les problèmes que j'ai rencontrés au fil des années, les attelles qui coûtent beaucoup plus cher que ça, où vous avez évidemment juste une seule attelle, vous n'avez pas les deux, vont coûter beaucoup plus que ça en fait. Donc je suis vraiment contente de les avoir en prévention et en soutien en fait. Donc ça s'appelle les Terra Gloves. Personnellement, j'ai pris la taille S qui me semble être la plus petite taille. J'ai des mains assez fines. Et de toute façon, il faut qu'elles soient un peu petites parce qu'il faut que ça comprime. En tout cas, je les recommande pour celles qui ont tendance à avoir un petit peu mal quand elles tricotent. Alors ce deuxième épisode de podcast touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Et puis j'espère que vous aurez envie de revenir la semaine prochaine pour l'avancée de mes projets.